Voici Tom Villard, mon CDD Tom ! Comment ça va mon Tom ? Ça va je suis désolé Thierry, ça va tout va bien ? Super tout va bien Bon c'est la fin du warm-up, comme à chaque fin de warm-up depuis la semaine dernière C'est une vieille tradition qui remonte à la semaine dernière Thierry, petit débrief des tweets de la semaine dernière N'hésitez pas à commenter l'émission en direct Hashtag SLT, on le dira la semaine prochaine La semaine dernière, vous avez confié à Thierry Ne jamais porter de slip Et on a reçu ce petit tweet qui nous dit Ardisson sans slip, Ruquier sans chaussettes J'ai du mal à comprendre le concept Pascal de Brest Le concept c'est très simple C'est une émission où les invités doivent être très bien C'est comme au McDo, c'est venez comme vous êtes Stéphane vous pouvez retirer votre chemise Mickey votre manteau Et Henri... Non il y a des gamins qui regardent Non d'ailleurs j'ai repéré aussi ce tweet d'Hugo qui nous dit Dans salut les terriens, les applaudissements sont forcés Applaudissez putain ! Applaudissez ! Ça marche ! Mais non c'est pas vrai Thierry, les gens pensent que tout ce qui se passe à la télé c'est faux Alors que le public est parfaitement libre de faire ce qu'il veut Voilà ! Et puis pour terminer la semaine dernière vous avez fait un débat sur le thème de Twitter Thierry Et d'ailleurs vous n'avez pas de compte Twitter Non ! Comme l'a remarqué cet internaute qui s'appelle Tony Qui a dit ça serait bien de faire le premier tweet de Thierry Radisson en direct Comme le pape ! Exactement ! Alors du coup je vous ai fait un petit compte Thierry Je crois que le moment est venu ! C'est mon premier tweet ! Applaudissements Alors ! Qu'est-ce que vous marquez Thierry parce que moi j'avais un truc... Je marque merde à celui qui lira ! Bon n'hésitez pas à tout commenter ! Hashtag SLT Hashtag SLT Et pas salut les terriens bande de nazes Très très beau plateau ce soir Thierry, Sophie Davant, Henri Gueno et un rappeur habillé en fille On dirait un camoulox Et non vous êtes bien dans salut les terriens sur C8 Sophie Davant bonsoir J'adore Sophie Alors Sophie je vous rassure vous êtes ici en sécurité Et c'est pas parce qu'il y a Stéphane de Grotte qu'on va faire des jeux de mots sur votre nom de famille Voilà ! En plus votre nom de famille ne vous va pas du tout Vous n'êtes pas du tout d'avant Au même titre que Catherine Deneuve n'est pas du tout Bref ! Sophie Davant vous présentez C'est au programme tous les matins sur France 2 Et bientôt vous aurez votre nouvelle émission tous les samedis à 17h45 Ouais c'est ça Bravo France 2 En plus de lui avoir pété ses nus vous allez lui niquer tous ses week-ends Bel état d'esprit Franchement c'est... Non non applaudissez pas ça L'applaudissez pas Vous avez beaucoup de détracteurs Sophie c'est pas sympa Ils vous accusent de fainéantise Voilà et... Non non mais c'est complètement faux Moi j'ai vérifié J'ai parlé avec ses 12 assistants, ses 7 auteurs, ses 2 baby-sitters et ses 3 femmes de ménage Et ils m'ont bien dit elle elle fait tout toute seule Voilà c'est vraiment... Le prochain invité c'est celui qui connaît le plus intimement Nicolas Sarkozy Tout juste après sa femme, ce n'est pas son proctologue C'est Henri Guéno madame et messieurs ! Henri Guéno vous êtes député des Yvelines ancien conseiller spécial du président Sarkozy En fait pour faire simple, c'est vous qui lui écriviez ses discours Ça doit être marrant d'être la plume des puissants Moi j'écris les tweets de Thierry Ardisson Vous avez écrit le discours de Dakar Bon après c'est pas la même chose La différence c'est que quand t'écris une connerie Bah nous il y a 3 connards qui nous insultent Alors que lui il a un continent au cul Donc ça c'est pas... En tout cas heureusement que vous n'avez pas été la plume de Coluche pour sa présidentielle Sinon vous n'auriez pas fini au même endroit Alors Henri vous étiez candidat à la première républicaine Et faute d'avoir eu dit le nombre de parrainages Mais vous allez en parler Thierry je suppose Vous partez à la présidentielle tout seul Et je trouve ça très courageux Ouais Ou inconscient Mais ça c'est... Non mais c'est vrai de se présenter à la présidentielle Alors qu'on a pas réussi à choper les parrainages de son propre parti C'est comme... Être refoulé au bal du lycée Et tenter d'y aller tout seul à 2h du matin en se disant On sait jamais s'ils sont bourrés, ça peut passer Bon euh... Mickey Blanco How are you ? I'm good, how are you doing ? Hello les terriens I present you Thierry Radisson It's our... Nice to meet you It's our David Letterman I present you Sophie Davant It's our Ellen DeGeneres But quand elle fait des selfies on s'en fout Stéphane de Grotte, very good actor Nice to meet me Nice to meet you Like Steve Carell and Henri Guéno It's like your Darth Vader C'est votre Dark Vador en fait Oh non c'est pas très gentil pour Dark Vador Donc les... Non 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 je rigole Et les gréments de fortune The gréments de fortune C'est euh... It's our band Voilà euh... D'ailleurs ils peuvent jouer une chanson française si vous voulez Do you know la digue du cul ? Non ? Non ? Oui ! Oh sans celui-ci Bravo ! Voilà c'est tout ce que je connais Bon alors pour les téléspectateurs qui nous regardent Mickey Blanco Vous êtes un rappeur, vous êtes noir et gay Alors heureusement que vous étiez pas musulman Sinon vous aviez tous les critères pour être le pire ennemi de Donald Trump Non mais en plus d'être noir et gay Vous êtes juif et c'est sûr que si vous aviez été blonde Il y a trois blagues sur quatre qui le faisaient pas rire du tout Ça c'est quand même... Bon Mickey Blanco j'avoue que noir, gay et juif c'est pas évident C'est beaucoup Bah c'est vrai si Sophie Davant par exemple vous faisiez encore toute une histoire Vous auriez fait une spéciale d'une semaine sur Mickey Blanco Et ça c'est... Stéphane de Grotte Oui Stéphane grosse rentrée théâtrale Et la sortie du best-of de vos chroniques en livre Du coup j'ai essayé très très modestement de faire votre portrait à la manière de vous Voilà tout simplement Stéphane de Grotte de Lascaux Ou... Ou plutôt... Et sans Mickey De Bruxelles en Belgique Où vous êtes né Sans parler de votre appendice De trèfle Ou de cœur Comme l'homme que vous êtes Etc... Etc... Début de carrière en marche avant Par les circuits auto En boîte manuelle Mais sans valse Esquivant les sapins Contrairement à Ayrton Qui s'énale à la fin de sa vie En finissant lui Dans la barrière Et non dans Alain Barrière Sinon il aurait eu ma vie Montez Carlo bien entendu Mais il court dehors C'est pas pour ça qu'il veut de la suze Lucas Et monza à ta mère Avant que ça soit la cata Luna Mais cette vie ne vous plaît pas Et pourtant cette vie C'est pas mal Vous aimiez les caméras Comme Danny Boone Qui aime Cadmera Mais ce sont les... Les jeux de mots Mo 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 Qui vous attire Sans tirer la boule noire Car noir c'est noir Il n'y a plus d'espoir Belle Hélène Souvent comparé à Raymond De Vos Raymond nous vivant Lui n'est plus là Et vous avez dorénavant installé Votre propre style Lovin' You C'est dans le supplément Qui disait la vérité Et qui était gratuit pour une fois Qu'on vous a connu Bien que habillé Aux côtés de Maïtena Birabin Qui rira le dernier Ouais En tout cas vous venez nous voir Stéphane Pour votre pièce Où il est préférable de payer en carte bleue Car comme dit l'adage On ne rend pas la monnaie de la pièce Vous jouez tout ce que vous voulez au théâtre Edouard VII Et sans voir Suzette On en perd la tête Comme disait Louis XVI Car il faudra être patient Dans la salle d'attente Car Bernard muera l'entrée Heureusement Il est co-écrite par Mathieu Delaporte Qui est sorti de ses gonds On fera au cas par cas dit-il De toute façon la paire Il y en a par deux Ah ça c'est bien C'est un très bon appareil Stéphane De Grotte Vous êtes au côté de Bérénice Bégeot Une pièce où on en prend plein les yeux Comme dirait Clara Morgane Quoi de plus normal d'être ébloui Car un Grotte Bégeot Dans un bel écrin Ca brille Merci Stéphane Bon Thierry on va pas perdre les bonnes habitudes On va passer maintenant Aux questions cons que Thierry Ardisson On n'a pas voulu vous poser Henri Guéno Henri vous avez déclaré Je suis sûr que Nicolas Sarkozy est honnête Vous pouvez le redire sans rire Perdu Alors Mickey Blanco Mickey vous êtes un rappeur Et vous êtes un gros militant des droits des gays aux Etats-Unis Ca veut dire que quand vous rappez vous niquiez ma mère et mon père en même temps Je ne serais jamais aussi vulgaire Oh non je ne serais jamais aussi vulgaire Et voilà Voilà Ca dans ta gueule Et pour terminer Saufis d'avant Vous dites que c'est après avoir accompagné un ami voir son chirurgien esthétique Que vous vous êtes laissé tenté par une intervention Votre ami c'était Igor ou Grishka ? Bon Thierry Guéno Salut mon petit c'était Tom Mila Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube Abonnez-vous et mettez un pouce bleu